Aujourd'hui, nous retrouvons Benjamin à Lille pour son atelier en groupe de Release Breastwork. Après l'accueil des participants et une introduction, la séance commence avec des exercices de respiration et de méditation. Suite à ça, le Breastwork à proprement parler commence, avec musique au bol tibétain et divers autres instruments, le tout guidé par la voix de Benjamin, lequel n'hésite pas à intervenir auprès des participants dans le respect de chacun. En fin de séance, le temps est laissé à chacun de revenir à un état conscient et de s'exprimer s'il le désert sur les feuilles mises à disposition. Et avant de se quitter, le groupe se réunit en cercle où chacun est libre d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu lors de la séance. Eh bien, écoutez tous, c'est pour tout le monde. J'ai un énorme merci à te faire, Benjamin, parce que je suis ravie d'avoir rencontré ton chemin. Et déjà, l'expérience que j'ai eue il y a quinze jours à peu près, ça avait été waouh ! Je suis un peu influencée dans les... Et aujourd'hui, c'est pareil, j'ai fait un énorme voyage et ça me fait énormément de bien. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ce que tu es et ce que tu offres, parce que je trouve qu'il y a énormément de générosité dans ce que tu fais. Donc je te remercie beaucoup. C'est très qualitatif. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, parce que je me sens en sécurité. À un moment où tu es venue, à un moment où je pleurais, et ça m'a fait énormément de bien, en fait, que tu mettes tes mains sur moi. Ça m'a été vraiment très profitable. Merci aussi d'avoir senti ça. Enfin, d'avoir été au bon moment, ça a été vraiment chouette pour moi. Et donc, ouais, mon dessin, en fait, c'est plein de cœurs et c'est plein de vibrations, effectivement. Il y a eu des libérations par les larmes, par les cris, par la joie. J'ai ressenti... Il y a eu vraiment des... Et puis je pensais que la vague était finie, puis en fait, non, ça revient. Il y a un moment où tu te remets à re-respirer, ça peut revenir. Enfin, c'est assez fabuleux, en fait. Et donc, il y a effectivement une perte de notion de temps qui fait que moi, je suis dans un espace... Je ne sais pas où. Je ne sais pas où exactement je suis en train de flotter, mais il y a quelque chose qui est vraiment très agréable. Et puis, c'est à ressentir, en fait, qu'on est plusieurs, à vibrer. Puis ces musiques, c'était fabuleux. Enfin, voilà. Voilà. C'est extraordinaire. Je te remercie beaucoup et je vous remercie aussi chacun, chacune. En réalité, je dois reprendre tes mots. Et je pense que c'est assez explicatif ou significatif. Donc, il y a vraiment le rouge pour le cœur et puis le jaune pour la lumière. C'était pas encore l'amour avec moi-même, mais il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Et alors, moi, c'était la bande-son aussi que j'ai vraiment adorée. Oui, parce que franchement, j'allais te demander... Et alors, moi, c'était... Je danse... Enfin, j'ai beaucoup fait de... Et voilà, je m'exprime aussi par la danse. Et alors, oui, je dansais avec... Mais je dansais avec moi-même. Et voilà, c'était une très, très riche expérience. Par contre, je suis toujours frustrée dans le fait qu'au début, je suis vraiment... J'attrape des crampes et des trucs. Et je ne sais plus bouger. Et ça me fait tellement mal que je suis obligée d'arrêter de respirer. Enfin... Et bon, après, il faut attendre que ça passe. Et puis après, je peux passer à autre chose. Mais du coup, après, quand ça se libère, c'est vraiment une libération, quoi. Parce que comme il y a le mal physique aussi, quoi. Voilà. Et oui, ben... Vraiment, merci aussi pour la façon dont tu le partages et dont tu l'amènes. C'est... Et c'est... Je rejoins le sentiment de sécurité aussi, ou du groupe. J'ai beaucoup aimé aussi... Enfin, voilà. Je me sentais faire partie du groupe aussi, quoi. Donc, c'est vraiment... Très, très bien. Grand, grand, grand merci à toi. Merci. Et merci à tous. Ben, je suis contente parce que je connaissais déjà la Kundalini avec Emma. Et du coup, j'ai retrouvé plein de choses que j'avais déjà faites. Donc, c'est rassurant aussi pour moi. Voilà. Ça m'a quand même rassurée au début. C'était une bonne expérience, l'exercice de souffle, etc. Et j'ai retrouvé aussi un état qu'on retrouve en voyage chamanique, en fait, de flottement. C'est pour ça que, du coup, j'ai dessiné une personne qui flottait... Comme quand on est un peu dans l'eau, en fait, et qu'on danse un peu dans l'eau, qu'on est juste trop bien. Et... Ouais. Les gestes qui ne m'arrivent pas souvent. C'est un peu mon histoire de ma vie, d'essayer de trouver aussi du bien-être avec ma personne. Et du coup, ben, c'était hyper positif. Enfin, voilà, c'était... Ça m'a fait beaucoup de bien. Et alors, comme carte, enfin, c'était juste... Enfin, j'ai failli pleurer déjà rien qu'en piochant les cartes. Parce que, du coup, j'ai pioché le père et l'ombre. Et, ben, j'ai une histoire compliquée avec mon père. Et puis, du coup, quand on lit l'histoire de l'ombre dans le... Ben, ça parle des parents et de se détacher de ce qu'a pu apporter les parents pour... Voilà. Et du coup, voilà. Donc, je sais que c'est peut-être ce sur quoi je vais travailler un petit peu les prochains jours. Voilà. Jusqu'à... Et voilà. Je suis très contente d'avoir partagé cette expérience avec vous. Et... Bon, voilà. Je suis super contente d'être... Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501